Bonjour mes chers compatriotes, comment allez-vous aujourd'hui ? Nous allons vous présenter un travail qui nous a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps ! Il parle du roman des jours et des nuits à Chartres. Ce roman, qui est une pièce de théâtre dont l'auteur est Tenning Mankell, il est paru en 2011. Alors pour vous raconter l'histoire, nous allons, avec notre paillette magique, réanimer les personnages du roman ! Et leur poser des questions, êtes-vous prêts ? Bienvenue en 1944 ! Bienvenue Simone ! Où suis-je ? N'étais-je pas morte ? N'aie pas peur de ça, c'est juste la baguette magique qui t'a fait revenir parmi nous ! Pourquoi m'avez-vous fait revenir ici ? Pour te poser des questions à propos de ce qui s'est passé à Chartres. Allons-y ! Alors tout d'abord, aimais-tu Elmoute ? On s'aimait ? Bien sûr que nous étions amoureux ! C'est une erreur que nous avions été punis pour cela ! Mais de quoi as-tu été accusée ? Car vous vous aimiez, non ? D'après eux, aimer un Allemand était comme collaborer contre notre pays ! Quelle répercussion cela a eu ? Tout le monde m'a humiliée en me tondant les cheveux. Puis l'on m'a criée dessus sur la place publique. Puis l'on m'a emprisonnée pendant dix ans et je n'ai même pas pu voir mon père. Je n'ai même pas vu les dix premières années de ma fille. Je me suis donc réfugiée dans l'alcool et me suis vraiment éloignée de tout le monde. D'accord. Merci beaucoup Simone. Passons à Elmoute, notre prochain candidat. C'est parti ! Bonjour Elmoute. Alors première question, aimais-tu Simone ? Bien sûr que j'aimais Simone. Elle était tout pour moi. Même si nous n'avions pas les mêmes idées politiques sur la guerre, nous nous aimions. Ce n'était pas un frein pour nous. Beaucoup de gens disaient qu'il ne fallait pas qu'un Français et un Allemand s'aiment car vous étiez des criminels qui tuaient tout le monde. Est-ce vrai ? Effectivement, je ne peux pas le nier. Nous n'étions pas tendres avec certaines personnes. Cependant, je n'ai jamais tué personne et ce par choix parce que je trouve ça horrible. Peu importe mes idées. Quelle relation avais-tu avec ta fille ? J'étais tellement content. Le peu que j'ai vu ma fille, elle était tout pour moi. J'aurais aimé tellement plus la connaître. Regrettes-tu d'avoir aimé Simone ? Te sens-tu coupable de ce qui lui est arrivé ? Bien sûr que je me sens coupable. Si je ne l'avais pas aimé, ça ne serait jamais arrivé. Cependant, je suis aussi un être humain et j'ai le droit d'aimer qui je veux aussi. Merci beaucoup, Helmut, pour toutes tes réponses. Au revoir. Maintenant, passons au prochain personnage prénommé... Edith ! Bonjour Marie. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses de Simone ? Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous lui en voulez ? Vous n'avez jamais perdu d'enfant alors vous ne savez pas ce que ça fait. Elle n'a pas voulu m'aider. Je la déteste, je la déteste. J'aimerais qu'elle meure. Je vois que tu es trop en colère pour en discuter. Bon, au revoir. Maintenant, passons à Marie en espérant qu'elle soit plus gentille. C'est parti les amis ! Vous avez vu cette petite assonnance en hi-hi ? Bonjour Marie. Tout d'abord, comment as-tu réagi face à l'annonce de la grossesse de Simone ? Je dois bien l'avouer, je l'ai abandonné. Mais bon, moi non plus je n'étais pas totalement enceinte, donc j'ai pris peur. Est-ce que toi aussi tu t'es fait prendre ? Non, Simone n'a pas eu la même chance que moi et j'en suis désolée. Mais moi je ne me suis pas fait prendre. Et je suis tellement désolée de l'avoir laissée tomber alors que nous n'étions pas... L'as-tu soutenue après son procès ? Pas du tout. J'avais beaucoup trop honte de moi suite à ça. Simone savait très bien que j'étais comme elle et elle m'avait fait confiance en me parlant de sa grossesse. Et moi je l'avais lâchement abandonnée. Je voudrais tellement m'excuser aujourd'hui. D'accord Marie, merci beaucoup pour ton témoignage. Passons au prochain candidat, le père de Simone. Bonjour. Alors tout d'abord, étais-tu au courant de la grossesse de Simone ? Je ne m'en suis pas rendu compte à un moment. Mais quand je l'ai su, j'étais choqué et humilié. Quel sentiment avez-vous eu lorsqu'elle était humiliée dans la rue ? J'ai tellement honte que je ne voulais plus que ce soit ma fille. Mais bon, après un moment, j'ai été la voir pour m'excuser d'avoir été lâche avec elle. Enfin, as-tu repris contact avec elle après ? Non, elle s'est éloignée de moi, je crois qu'elle m'en voulait. J'ai élevé sa fille pendant dix ans. Après, je n'ai jamais plus revu ma petite fille. D'accord, merci beaucoup pour ton témoignage. A la prochaine ! Bon, maintenant nous avons fini toutes ces interviews. Alors pour tous les personnages... Allez hop, retour dans le passé ! Bon, pour faire une conclusion, nous allons dire ce que le livre et l'interview nous ont apporté. J'ai dit que cette interview pourrait convaincre certaines personnes de lire le livre. Hein Mayra ? Mais il y a aussi une morale derrière le livre. Et nous allons en parler. En effet, tout d'abord, nous allons commencer par le plus simple fait. Le premier est que tout simplement, il ne faut pas faire la guerre. Car après, on meurt. Hihi ! Ensuite, il ne faut pas juger les personnes qui, comme Marie, ont abandonné Simone, car elle était enceinte. Comme nous avons pu le voir dans son témoignage, elle avait surtout peur des représailles qu'elle pouvait, elle aussi, subir. Bah oui, sinon elle retestante, lui aussi ! Il ne faut pas être rancunier, comme Edith, car cela peut causer la mort, la tristesse de plusieurs vies. Ce livre est un excellent livre, car il apprend plein de faits historiques, mais aussi morales. Il nous montre plein de choses qu'il ne faut pas reproduire, et ce, tout au long de l'histoire. Nous remercions formellement les personnages pour nous avoir permis de les interviewer. Bisous à vous, mes chers compatriotes !